Je vais te dire toutes les vérités, avec la vérité. Interview Alidou Seydou, défenseur central, plein mon foot. Bonjour Alidou. Bonjour. Alors pour commencer, comment ton histoire avec le football a débuté ? Déjà le football, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, dans un quartier qui s'appelle Koumase, au Ghana. Et ensuite, j'ai allé à l'école. À l'école aussi, j'ai joué au foot. Et à l'âge de 11 ans, il a eu un centre de formation qui s'appelle Jamagiyou, qui était au Ghana. Il est venu à commencer à faire des essais, des stages pour récupérer les enfants pour les centres de formation. Moi, j'ai été pour les tests aussi, et là, il m'a recruté. C'est là que ça a commencé vraiment le football. Que retiens-tu de ton enfance dans ton quartier au Ghana ? Ben, un petit qui n'allait pas trop à l'école, qui cherchait là où il y avait le football tout le temps pour jouer. Donc, moi, quand j'étais petit aussi, j'étais un petit très peu bandit, qui faisait les combats là où j'avais, qui tapait les gens ou déjà me tapait. Vu que j'ai sorti tout le temps, j'avais copié les caractères des autres et j'avais les plus vieux que moi qui m'ont appris à devenir méchant. Ben, je faisais la guerre. Et la guerre entre quartier, par exemple, Clermont-Ferrand et Vasier-Vichy. Nous, on allait là-bas, par exemple, si on fait un match de foot et qu'on ne gagne pas ou a un problème, ben, nous, on se bat. Et s'il y a des machettes, ben, on se tape avec des machettes. Moi, quand j'étais petit, on m'a tapé avec des machettes. Et j'ai eu la chance, je n'étais pas mort, donc je suis encore là, je suis encore vivant, je suis content. Tu avais passé plusieurs mois à l'hôpital ? Ouais, j'ai passé trois à quatre mois à l'hôpital. Et j'avais perdu beaucoup, beaucoup de sang parce que j'avais pris une machette dans la tête. Je peux te montrer, il est là. Là, ça ne se voit pas trop avec les cheveux. Ça ne se voit pas trop, mais parce que là, j'ai fait le spray, j'ai fait le luxe, mais je fais ça, tu vois, il est là. Tu as parlé tout à l'heure de l'académie Jean-Marc Guillou. Comment tu l'as intégré ? Ben, il avait fait les essais. En gros, il voyage. Il donne un rendez-vous tel jour, on fait des stages pour récupérer les enfants. Ben, il avait donné la date. Et moi, mon coach, il m'a ramené là-bas pour faire les essais aussi. Donc, j'ai fait les essais dans ma quartier, dans mon quartier à Kumasi. Et Jean-Marc Guillou m'a récupéré à Kumasi. Il m'a amené à l'académie. À l'académie, j'ai refait un autre essai pour confirmer si je peux rester à l'académie. Donc là, j'ai été bon et il m'a signé à l'académie. Et quel était ton quotidien au sein de ces académies ? Ben, nous, déjà à l'académie, on dormait à l'académie. On faisait tout à l'académie, on mangeait à l'académie. C'était entraînement, manger, dormir, match. C'était que ça, ouais. Et est-ce que tu t'entraînais pieds nus au début à l'académie ? Quand tu rentres dans l'académie, tu commences pieds nus pendant 5-6 ans. Justement, c'est pour travailler la technique et les trucs comme ça, tu vois. Et ça évite beaucoup de blessures à la cheville, les trucs comme ça. Donc je pense que nous, l'académie, on jouait pieds nus. C'était bien, bien savoir comment les ballons, il est sans chaussures. Et après, quand t'as les chaussures, c'est plus simple. À partir de quel âge tu as pu mettre des chaussures ? Moi, j'ai fait 6 ans à l'académie parce qu'on a des exercices à faire. À l'académie, quand tu finis, il y a les épaules, tu fais 100 mètres avec les épaules, tu fais 100 mètres avec le chrono, tu as 30 secondes et tout, des trucs comme ça. Donc si tu arrives à passer au-dessus, à finir tous ces exercices, on te donne le crampon. Donc moi, j'ai fini ça au bout de 5-6 ans et là, j'ai eu le crampon. J'avais 17 ans. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait un joueur dont tu voulais suivre les traces ? Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. C'est du Ramos. C'est du Ramos, j'aimais beaucoup, beaucoup. Parce que c'était un joueur qui va au duel, qui tape, qui est toujours là. Dans le bon moment, il est là. Dans les moments difficiles, il est là. Donc il va au charbon. C'est vrai, il prenait beaucoup de cartons rouges, mais c'était un joueur qui lâche rien, tu vois. Pour parler de ton parcours, comment tu as atterri en France ? Déjà, l'académie, on est venu en France pour un tournoi à Saint-Joseph. Je crois qu'il y avait 10 équipes pour un truc comme ça, 10 clubs. Il y avait des agents, il y avait des recruteurs. Et je devais aller faire des essais à Lorient, à Lens, les trucs comme ça. Et au final, au dernier moment, je suis parti à 3. Première semaine, dès que je suis arrivé, j'ai fait juste un entraînement et je me suis cassé la cheville. Et heureusement, le président m'avait vu jouer. Et il était content. Et il aimait comment j'ai joué. Il a dit, bon, on va garder Ali, on va le soigner bien, il va revenir. Et là, il va refaire l'essai. Je crois que j'ai resté 4 à 5 mois à la maison sans jouer au foot. Dès que je suis revenu, il m'a donné deux semaines pour refaire l'essai. Je m'entraînais un peu avec les pros et les week-ends, j'ai joué avec la réserve. Donc, j'ai fait deux semaines. C'était bien. Ils m'ont proposé un contrat pro. La semaine où je devais signer, je me suis fait mal aux genoux encore. Je sens que j'avais mal un peu, mais j'arrivais à m'entraîner. Donc, du coup, en week-end, je crois qu'on allait à Jacques ou un truc comme ça. Et on était dans le bus, vraiment, j'étais prêt. D'un coup, je vois mon genou, il est gonflé. Il est gonflé, je n'arrive plus à marcher. J'avais trop mal. Et là, je dis au coach, je ne sais pas, j'ai trop mal au genou. Mon genou, il est gonflé, je n'arrive pas à marcher, tout ça. Il me regarde, il commence à me dire, mais tu es sérieux là ? Tu vois, je joue au titulaire et que j'ai fait mon équipe, tout ça là. Et là, tu me dis, tu es blessé. Pourquoi tu ne me dis pas avant ? Je lui ai dit, écoute, moi, je ne savais pas. J'avais mal un peu, mais je m'entraînais normal. Ils ont changé, ils ont dit, non, ils ne vont pas me signer, ils ne vont pas me signer comme un pro. Ils m'ont dit, je suis trop fragile. J'ai fait ma valise, j'ai appelé mes parents, tout ça pour lui dire, les essais, ça ne s'est pas bien placé, je me suis blessé, tout ça. L'oké à l'académie, je ne me blessais jamais. Je ne me blessais jamais à l'académie. Je devais rentrer jeudi, mais les mercato devaient fermer les vendredis. Je crois qu'à 22 ans, un truc comme ça, mon agent, il m'appelle, il me dit, allez, écoute, tu vas signer à Clermont. Fais vite, tu vas signer jamais. Tout, tout, tout à Paris, vite, 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 à l'hôtel, tu signes. Et là, j'étais content. J'étais trop content. J'ai signé, j'ai appelé ma mère, au final, je ne viens pas, j'ai vu un club à Clermont, tout ça. Quand je lui ai dit, elle était très, très contente. Elle n'arrivait pas à contrôler ses larmes et tout, donc elle a pleuré beaucoup, aujourd'hui, j'ai signé un club en Europe, elle était très contente. Et qui sont les joueurs qui t'ont livré les plus beaux duels en Ligue 1-Berite ? Les duels où on a eu, j'étais content, c'était à Marseille contre Alexis Sanchez parce que quand il est arrivé, il faisait la misère aux plaintes défenseurs. Et moi, quand j'ai joué contre lui, il n'a quasiment pas touché le ballon et tous les duels, j'ai gagné tout, tout, tout contre lui. Le coach m'avait dit, attention, Sanchez, il est très fort parce qu'Alexis, tu le laisses, un peu, il va te faire la misère et il va maquer. Je crois qu'on a perdu 1-0, mais Alexis Sanchez, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et là, j'étais content. Pour parler de ton profil, tu as un petit gabarit. C'est souvent vu comme un inconvénient, surtout lorsqu'on est défenseur. Comment as-tu réussi à en faire un atout ? Déjà, nous, à l'académie, j'ai été formé comme un défenseur central quand je joue face à des grands gabarits. Comme Steve Munier, je sais qu'il est très, très bon à la tête. Je sais que j'ai des têtes, s'il saute, il saute haut, il va gagner. Donc moi, tout ce que je fais, je le pousse un peu pour le déséquilibrer un peu. Ou soit, si je vois, je peux prendre, vu que je suis derrière, je viens en vitesse et je saute avant lui. Mon directeur m'avait dit qu'en Europe, il faut des gens qui sont grands de taille, grands et costauds. mais après, quand le coach m'a mis défenseur central, ça ne m'a pas posé un problème. Moi, j'ai juste pris du plaisir, j'ai fait ce que je sais faire comme ce qu'on m'a appris à l'académie. Et voilà, je suis content, je prends du plaisir. Merci beaucoup, Alidou. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada